Alors la Bible dit, dans le livre de Psalm 103, verset 5, « Il remplit de bienfaits mes vieux jours et il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. » Alors nous allons prier et nous allons dire au Seigneur, « Seigneur, renouvelle mes forces, renouvelle-moi, donne-moi la force pour arriver jusqu'à la fin, donne-moi la force pour percevrir, pour courir cette course telle que toi tu le veux. » Seigneur, nous avons besoin de ta force. Éternel, nous avons besoin de ta force. Père, nous avons besoin de ta force. Père, nous avons besoin de ta force. Seigneur, nous avons besoin de ta force. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Et permets, Seigneur, que nous courons jusqu'au bout. Permets que nous courons jusqu'à la fin. Permets que nous courons jusqu'à la fin éternelle. Seigneur, que ceux qui se sentent faibles soient fortifiés. Seigneur, que ceux qui se sentent fatigués soient fortifiés. Que ce Seigneur qui ont déjà abandonné, Seigneur, Donne-moi la force, donne-moi la force de ne pas perdre mon focus, de ne pas perdre mon focus, mais de courir jusqu'à la fin pour récupérer la couronne, la couronne que tu as réservée pour moi, pour te persévérer, pour récupérer cette couronne éternelle. Donne-moi cette force, que ton Saint-Esprit me rajeunit, que ton Saint-Esprit me fortifie, que ton Saint-Esprit m'aide. Donne-moi la force, que ton Saint-Esprit m'aide. Que ton peuple soit revenu de la mort. 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 Tu es digne. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne. Tu es tout puissant. Tu es digne. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es digne. Tu es honoré. Tu es honoré. Jésus. Tu es glorieux. Tu es digne. Tu es digne. Seigneur. Tu es glorieux. Tu es digne. Seigneur. Tu es bien aimé. Tu es bien aimé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne. Seigneur. Alléluia. Nous allons prier selon Proverbe 11, 25, qui dit que celui qui arrose sera arrosé. Nous allons prier, Seigneur, que ta pluie tombe dans ma vie. Arrose ma vie. Arrose ma vie de ta pluie. Prions au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ta pluie tombe, Seigneur ? Seigneur, arrose ma vie. Rafraîchis-moi éternel. Arrose ma vie. Que ta pluie tombe, Seigneur. Que ta pluie tombe, Seigneur. Que ta pluie tombe, éternel. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe dans ma vie. Arrose ton église aussi. arrose ma famille seigneur arrose nous que ta plouine nous avons besoin de ta plouine nous avons besoin de ta plouine afin qu'il n'y ait que la plouie du ciel que la plouie du ciel que la plouine est commissée accomplie tous les objectifs pour lesquels elle a été envoyée dans le nom des jérus que la plouie du ciel tombe que la plouie du ciel tombe Sous-titrage MFP. 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 Léaméas, la mort qui nous guettait, les complots d'inémires nous guettait. Arrache-nous du danger, arrache-nous de la tonne. Au nom des Jésus, ce danger qui est un danger insulinant, ce danger qui est un danger Eisenhower. Ce danger vient de plus en plus imminent, Seigneur, arrache nous de ce danger, Arrache nous de ce danger Arrache-nous, arrache-nous ! Arrache-nous ! Arrache-nous ! Arrache-nous du danger ! Arrache-nous de la tombe ! Arrache-nous de la mort ! Arrache-nous de la malédiction ! Arrache-nous de tous les moyens du monde et des Pacificas ! Arrache-nous du danger, arrache nos membrescos du danger Arrache nos familles du danger, arrache nos parents, nos pr 괜찮, nos soeurs Joute The church, nos ren deter joute l'ất nos relations, arrache tes interrelations arrache-nous du danger je arrache-nous du dans vous arrache-nous du danger specify à tels todays et nous servions des complots euh kyla bikin est la sole глw искает la sole habassé eh 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 Pin qui fracas la main La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous seriez réellement libres. La Bible dit, quelques versets avant ça, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais la vérité c'est Jésus. Donc si tu connais Jésus, sache que tu es libre, tu dois être libre. Et si le Fils t'a affranchi, tu dois être affranchi et libre en permanence. Cela veut dire qu'il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune principauté, il n'y a aucune autorité qui peut arracher ta liberté de choisir sur ton corps, de choisir sur ta vie privée ce que tu dois faire, quels sont les médicaments que tu dois prendre, quelles sont les choses que tu dois faire avec ton temps libre. Aucune autorité peut t'arracher cette liberté-là. Aucune puissance dans ce monde et dans les lieux spirituels ne peut t'arracher cette liberté-là. Nous allons prier maintenant et nous allons récupérer notre liberté. Que le diable a essayé de voler la liberté qu'il a volée à l'église de se réunir comme ils veulent, quand ils veulent. La liberté qu'il a volée aux enfants de Dieu avec du mensonge de leur dire, si tu ne fais pas ça, 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 tu ne pourras pas retourner à ton travail comme il le faut. Nous allons prier maintenant. Récupère ta liberté. Prions au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma liberté. Que l'église récupère sa liberté. L'église doit récupérer sa liberté. Nous récupérons notre liberté. Nous récupérons notre liberté. Je ne suis pas appelé pour être captif. Je n'ai pas été appelé pour être saisonnier. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. J'ai été libéré. J'ai été franchi. Je récupère ma liberté. Je récupère ma liberté de faire avec mon corps ce que je veux faire. Je récupère ma liberté. Je récupère avec mon temps ce que je veux faire. Je récupère ma liberté. Je récupère la liberté de l'église pour rabâcher. Je libère la liberté. Je libère la liberté. Que la liberté soit libre. Que l'université soit libre, je ne suis pas esclave, ni de la mort, ni de la peur, ni du monde de ténèbres, ni de la loi, ni de tes puissances décevantes, ni des autorités, ni des princes qui se font dans les lieux célestes, je suis libre, 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 je suis libre. Répargne, 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 R Ne sonne pas, la bande identique aujourd'hui du système privé de l'Oscur, Merci Seigneur. Nous allons lire nos trois derniers sujets de prière en une fois. J'espère que tu n'es pas fatigué. Si tu as encore la force, s'il te plaît, acclame le Seigneur juste une fois. La Bible dit dans Job chapitre 4, du verset 8 au verset 10. Pour moi, j'ai remarqué ceci. Ceux qui cultivent le mal et qui sèment la misère, recoltent le mal et la misère. Quand Dieu souffle sur eux, ils meurent. Quand ils brûlent de colère, ils disparaissent. Dieu fait taire leur rugissement de lions et leur cri de léopard. Il casse les dents de ces jeunes lions. Amen. Notre premier sujet de prière, c'est le premier verset qui dit « Ceux qui cultivent le mal et qui sèment la misère, recoltent le mal et la misère. » Nous ne combattons pas contre la chair. Nous combattons contre les esprits et les principautés qui se trouvent dans les lieux célestes. Nous allons prier que ceux qui ont sémé le mal dans ce monde, qui recoltent le mal, qui recoltent la même misère qu'ils ont sémé ici. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui as dit « C'est lui qui sème, recoltera. » Seigneur, celui qui sème doit recolter. Qu'ils recoltent le mal, qu'ils recoltent la misère. Qu'ils recoltent le mal et la misère. Qu'ils ont sémé, qu'ils recoltent le mal, qu'ils recoltent la misère. Qu'ils ont sémé au nom de Jésus. Qu'ils recoltent le mal, qu'ils recoltent le mal, qu'ils recoltent la misère. qu'ils ont sémé, la mort qu'ils ont sémé, la tristesse, le désespoir qu'ils ont sémé, la maladie qu'ils ont sémé, la misère qu'ils ont sémé, la pauvreté qu'ils ont sémé, le chômage, la sécheresse, la dépression, qu'ils recoltent, 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 Ils doivent reconter le mal qu'ils ont sémé. Ils doivent reconter le mal qu'ils ont sémé. Ils doivent reconter les événements. Ils doivent reconter le mal qu'ils ont sémé. La Bible nous dit dans le verset 9, Quand Dieu souffle sur eux, ils meurent. Quand ils brûlent de colère, ils disparaissent. L'homme de Dieu nous a enseigné que toute la création fait partie de l'armée de Dieu. Aujourd'hui, nous allons utiliser un département de l'armée de l'éternel qui est le souffle de Dieu. Et nous allons prier que lorsque le souffle vient sur eux, qu'ils meurent. Cela veut dire juste qu'ils cessent à exister. Que cette maladie, cette pandémie, qu'elle cesse à exister. Que le Seigneur envoie son souffle et qu'il repousse cette maladie. Et tous les autres démons du monde des ténèbres qui accompagnent ce démon. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton souffle repousse cette maladie. Que ton souffle repousse tout ce mauvais vent. Que ce souffle, Seigneur. Souffle paix. Souffle paix. Souffle paix. Alléluia, Seigneur. Souffle éternel. Souffle paix. Souffle, Yahweh. Souffle paix. Que ton souffle repousse tout ce mauvais vent. ... ... C'est la disparition au nom des Jésus, que t'en souffle le repousse ! Au nom de Jésus, que ton souffle repousse, ton souffle repousse, que ton souffle repousse tous ceux qui n'étaient pas le droit. Alléluia comme le velvet Woods de Dieu en aider vos finder, Que ton souffle repousse le géant, qui est venu des séjours au monde, qui est venu des séjours au monde, avec les démons, rabâche et sa cabane, tous les douleurs et son bataillon, que lui et sa légende, qui repousse, qu'il soit repoussé, 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 qu'il soit repoussé. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec toute ta force, toute ton âme. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. La Bible dit, Dieu fait taire leur rugissement de lions et leur cri de léopard. Il casse les dents de ces jeunes lions. Cela veut dire, dans un autre verset de la Bible, il est écrit, je rends silencieux la voix de l'ennemi. Tout ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, les messages WhatsApp, tout ce que nous regardons sur nos infos, tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons, il faut faire ceci, sinon cela. Les manipulations, les manipulations, les menaces, la peur, tout ça, c'est la voix de l'ennemi. Nous allons rendre silencieuse la voix de l'ennemi. Amen. Cette voix qui est en train de créer la peur dans la vie de chaque personne pour qu'ils puissent courir vers la malédiction et vers la perdition. Prions au nom de Jésus-Christ. Je rends silencieuse la voix de l'ennemi. Que Dieu puisse faire taire leur voix, leur cri. Nous rendons silencieuse la voix du diable. Nous rendons silencieuse la voix du diable. Prions bien-aimé. Raba Shabbat. Rends cette voix silencieuse toute voix qui a été déclarée, qui essaie de te guiller, qui essaie de t'arracher de ta liberté. Rends cette voix silencieuse, cette voix qui vient avec la peur, cette voix qui vient avec les ménages, cette voix qui vient avec le mensonge, le mensonge du diable. Nous le rendons silencieuse. Nous le rendons silencieuse. Qu'elle se taise. Qu'elle se taise. Que Dieu fasse taire la voix de l'ennemi. Que Dieu fasse taire la voie de l'ennemi. Quelle que soit sa source, quelle que soit son origine, je la rends silencieuse, je la rends silencieuse, mon bien-aimé, ne te fatigue pas, en cette voie silencieuse, ce mensonge, j'arrête ce mensonge, je la rends silencieuse, « Eh ! Eh ! Eh ! Cette intimidation, je la rends silencieuse aujourd'hui, la vache attaquée, que Dieu la palébet, 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 la vache, je la rends silencieuse, je la rends silencieuse, la vache et l'accusateur, je la rends silencieuse, professecznie de malheur, plus c'est terre au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ qu'il s'est taise qu'il s'est taise qu'il s'est taise qu'il s'est taise